Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo relooking. Alors concernant les vidéos relooking, j'aimerais bien quand même vous poser une petite question, est-ce que vous voulez que j'en fasse un petit peu plus souvent ou pas ? Parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai pas été super assidue au niveau des vidéos relooking parce que pareil, j'en faisais tellement que je pensais que je vous saoulais avec ça et d'un côté quand j'en fais pas, on me demande beaucoup, c'est quand la prochaine vidéo relooking ? Donc j'aimerais bien votre avis en barre de commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un petit peu plus ou si une fois par mois ça vous suffit, bref, dites-le moi. Et sur ce mois je vais commencer le petit relooking et donc pour la première personne qui a été choisie c'est Edoum21. Voilà donc pareil comme d'habitude, si vous voulez participer il suffit de mettre dans votre commentaire votre pseudo en demandant bien que vous souhaitez avoir un petit relooking. Voilà, pourquoi j'envoie un cadeau ? Moi je suis pas dans le bon truc là. J'ai tellement habitué à envoyer des cadeaux sur Utip que du coup premier réflexe je vais envoyer. Ah bah super le bug, on adore. Voilà donc pour Edoum, on va essayer de lui faire un look coloré parce qu'elle a un look pas très coloré. Et comme d'habitude j'aime bien aller dans l'inverse, après ça dépend si elle a quelque chose pour pallier à cela. Bah déjà je vois une très belle couleur de cheveux, oh ça lui va trop bien en plus. Alors quelque chose de coloré, alors il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que j'aime bien. Oh mon dieu on va lui faire un look galaxy, on va tellement lui faire un look galaxy. Alors pour ça, oh ça c'est bien. Voilà, mais faudrait quand même mettre un truc par dessus quoi. Parce que juste un collant tout court, oh non encore mieux ça, ça va trop bien avec ses cheveux, c'est encore mieux. Mais pareil, il faut quelque chose par dessus. Pour l'instant on met ça pour, voilà. Mais franchement j'aime bien, après voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien porter sur mes personnages, etc. Dans les jeux et tout et tout. Mais que je ne porterai pas dans la vraie vie, je m'améliorerai pas comme ça dans la vraie vie, il y a trop de couleurs. Même si j'adore les couleurs. Après c'est vrai que cette petite touche de noir en jupe, ça ne me dérange pas non plus. Bah écoute, de toute façon, je n'ai rien trouvé d'autre de mieux que ce que je lui ai déjà mis. On va quand même lui mettre des chaussures. Ah bah tiens, des baskets, oh ça fait pas un peu K-pop comme ça ? Enfin K-pop coloré, très très coloré K-pop. Bah du coup les cheveux on a déjà choisi, c'est le premier truc qu'on a choisi. Et attends, non, une casquette ça lui va pas. Un petit lama, si elle lui va pas. On va lui mettre, oh, un petit piercing à l'arcade, ça lui va bien. Les cils, on lui remet. J'ai envie de lui mettre des brutelles. Ouais non, je préfère comme ça, comme ça on voit bien le haut. En plus le haut il va bien avec le bas, parce que vous voyez il y a le petit élément là, argenté. Juste ici et sur le haut aussi, donc ça fait super bien. Est-ce qu'on teste ça ? Ouais je trouve que ça lui va bien, il y a un petit rappel d'argenté, donc je trouve que ça match plutôt pas mal. Ça j'ai envie, oh non on peut mettre soit ça, soit ça, mais les deux sont beaux. On va mettre plutôt ça pour changer, un petit peu décoiller, c'est vrai que c'est un peu plus original. On va tester le chapeau, non ça lui va absolument pas le chapeau. Bah moi je serais d'avis à la laisser comme ça. Allez si on rajoute ça. Bon franchement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est la première fois que je fais un look comme ça. Et Karzell est passé par là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire lequel des trois looks vous avez tout simplement préféré. Et juste avant de passer au look suivant, voilà, juste petit tutoriel sur comment marche UTIP pour les personnes qui veulent me soutenir. Je rappelle que si vous me laissez un message avec votre pseudo, je vous envoie un petit cadeau. Et je vous laisse de suite avec le tutoriel. Pour me soutenir sur UTIP, c'est simple, le lien est dans la description. Une fois arrivé sur la page, vous pouvez visionner une publicité. Une fois que vous avez fini de visionner une publicité, vous cliquez sur continuer sur UTIP. Et là, une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité. Et vous pouvez regarder une à presque 5 pubs par jour et presque tous les jours, voilà, en fonction de combien il y a de publicités disponibles. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Gros bisous à vous. La deuxième personne pour ce relooking, c'est ManonCross84. Voilà, donc juste avant Manon, j'avais tout simplement une autre personne, sauf que j'ai vu que dans son queue fêtu, elle faisait une... Mais pourquoi je fais encore... Mais c'est à cause de UTIP, ça ! Mais en gros, ouais, non, j'ai vu dans son queue fêtu qu'elle faisait une pause. Du coup, je préfère quand même faire de relooking aux personnes qui sont actives. Je pense que vous comprendrez, voilà. Mais voilà, pour les personnes, ne vous inquiétez pas. De toute manière, je regarde toujours les commentaires sur la dernière vidéo, donc les personnes qui ont été tirées, mais malheureusement, du coup, n'étaient pas actives. Vous inquiétez pas, vous pouvez remettre un commentaire sur la dernière vidéo, vous avez encore plus chance. Ok, donc, je ne vais pas faire genre, on va tout de suite mettre les six, parce que de toute manière, je vais finir par les mettre. Oh, j'adore ça ! Bah, la look blanche, je peux m'amuser à mettre... Oh mon dieu, non, mais je préfère ça, parce qu'on voit... Oh, elle est trop bien, cette robe ! Il faut que je l'achète. Il faut trop que je l'achète. Il faut trop que je l'achète, ça fait vraiment cyberpunk comme ça, j'adore. J'adore, j'adore. Bref, bah, de toute façon, je ne pense pas mettre de haut par-dessus, parce que sinon, ça gâcherait la robe. Je vais tout de suite trouver des cheveux. Donc, soit je pars sur du blond, soit sur du noir, mais j'aime bien cette coupe. Par contre, je ne me rappelais plus quelle coupe elle avait avant que je lance le relooking. Enfin, que je la... Ouais, non, je ne sais plus. Mais c'est vrai que... Waouh, ça, c'est trop beau. Oh, j'adore ! Elle est trop belle comme ça, j'adore. Euh... Est-ce qu'on met... Attends, 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 j'ai vu un truc, là. Oh, mon Dieu ! Elle est magnifique, mais je préfère plutôt prendre des baskets, parce que je suppose que ça, elle l'a pris exprès pour aller avec la robe. Alors que là, si on met les bottes... Par contre, j'aimerais bien trouver, c'est, bah, du coup, des collants... Euh... Les collants noirs, là. Cadrillés, puisque, du coup, c'est ce qui irait le mieux avec... Ouais, non, ça irait pas du tout, ça. Ça, ça irait pas du tout, mais par curiosité, j'ai envie d'aller tester. Mais là, ouais, vraiment... Euh... Oh là là, j'ai très la fashion cordula. Fashion cordula, cordula. Bonjour. Euh... Je préférerais trouver un noir, full noir. Là, 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 il y en avait. J'aime bien, mais vous savez, il y a aussi ceux... Voilà, ceux-là. Mais en fait, je préfère ceux-là, ouais. Je préfère ceux-là. Ça, c'est bon. Et du coup, on va aller dans les accessoires. Non. Bah tiens, on va lui mettre des oreilles de chat. J'en mets vraiment... Jamais, je crois, en plus, des oreilles de chat. Est-ce que j'ai déjà mis des oreilles de chat dans un looking ? Je ne pense pas. Et là, ça donnerait quoi, ça ? Non, ça fait chelou. Je préfère full noir ou je sais pas, mais ça me... Avec ce look-là, je ne suis pas convaincue. Alors, j'aimerais bien trouver peut-être... Oh, ça, c'est beau. C'est trop beau. J'allais dire, j'aimerais bien trouver des piercings noirs. Vous savez, les piercings noirs, les cheek piercing, les bijoux de joue, en fait. Et ça, j'aimerais bien en noir. Mais là, je ne sais pas pourquoi je suis partie dans un délire full noir. Que si je mets ça... Ouais, non, ça passe. Parce que ça, si je mettais full noir, on ne verrait pas la chaîne, en vrai. Donc, d'un côté de l'argenté, ce n'est pas dérangeant non plus. Et ça, est-ce que... Est-ce qu'on le met ? Ouais, tiens, on va le mettre quand même, même si j'ai un peu peur que... Avec certaines animations, ça fasse un peu buggé et ça ne fasse pas super. Oh là là, mais on est complètement à deux opposés. Autant de tout à l'heure, j'ai fait un... Oh, tiens, on va tester avec ça. Vous savez quoi ? Je préfère sans. Je préfère sans. Parce que je trouve que sinon, ça fait beaucoup trop chargé. Mais sinon, en soi, ça aurait pu être bien. Là, je ne veux pas de truc brillant, par contre. Et qu'est-ce que je... Oh, non. Voilà, piercing. Tout à l'heure, ouais, j'ai... Oh. Je voulais les persignes de joues, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas de persignes de joues dans le jeu. Si, il y en a des persignes de joues aussi. Mais là, ça fait bien. Là, je ne peux pas parce que c'est du doré. Je n'aime pas mélanger les bijoux dorés et argentés. Encore, argentés et noirs, ensemble, je trouve que ça va bien. Ensemble, mes dorés et argentés mélangés, les deux bijoux, là, je n'aime pas. Mais comme je disais, je vais y arriver à finir ma phrase. Tout à l'heure, on a fait un look multicolore. Et maintenant, c'est un look total noir, total black look. Que je valide. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Est-ce que si je rajoute ça... Ah, j'ai peur qu'il s'est passé un truc. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Non ! Non ! Je vais aller refaire le look. Bon, j'ai refait le look. J'espère que je n'ai rien oublié parce que j'ai dû le refaire. Et tout ce que j'ai rajouté, c'est ici sur les joues. Et je pense m'arrêter là pour le look parce qu'après, ça va faire beaucoup charger. De toute façon, il me semble petit que je ne peux pas rajouter des boucles d'oreilles si je laisse ces sortes de petits points noirs. Bon, franchement, je suis super fière de ce look aussi. Je ne sais pas, je suis fière de moi dans cette vidéo. Et pour le dernier look de la vidéo, ce sera celui de Catcake. Voilà. C'est parti cette fois-ci. Je ne me trompe pas. Il était temps. Il était temps que j'y arrive. Et on va lui faire un relooking. Un relooking de l'extrême. Non, je dis ça, mais pas du tout. Ce sera un relooking comme d'habitude. Alors, je vois qu'elle a un look red and white qui est vraiment très bien. Et du coup, on va partir dans quelque chose de différent. Bon, ça ne sert à rien que j'enlève les cibles parce que je vais les remettre de toute manière. Je me connais, je vais les remettre. Donc, ça ne sert à rien que je les enlève. Mais bon, maintenant, je les ai enlevés. Eh bien, écoutez, c'est parti. Un look qui n'est du coup pas rouge et noir. On va essayer de le refaire. Donc, j'aime bien le haut-là. Le rose, j'ai envie peut-être de faire un look un peu plus casual parce que tout à l'heure, entre le look multicolore, vomi d'arc-en-ciel de licorne et chasse multicolore, et l'opposé total, le total look black, eh bien, j'ai envie de partir sur quelque chose de peut-être un peu... J'adore aussi cette robe, mais du coup, elle ne fait pas très casual. Mais ouais, j'ai envie de partir sur un look peut-être un peu plus casual, un peu plus porté dans la journée de tous les jours. Enfin, bref. Est-ce que ça irait ? Non, je ne peux pas mettre de veste avec ce pull, mais je pense partir sur ce pull. Ouais, je trouve que ça va bien. J'allais dire, au début, je voulais mettre ce jean-là, mais je me suis dit, après, non plus pas trop trop casual quand même. J'aime bien comme ça. Il faudrait des petits talons. Oh, parfait. Parfait. J'allais dire, des petits talons assez discrets. Bon, ils sont assez discrets, mais ils sont... J'ai envie de tester ça. Non, parce que je préfère quand on voit quand même les mollets avec ce genre de pantalon. C'est un petit peu un pantalon genre 3K, qui laisse paraître les chevilles. Donc, mettre un truc trop haut au niveau des chaussures, ça ferait genre... Le pantalon est trop petit, alors que là, justement, non. Ça fait mieux, je trouve. Non, j'ai resté sur ceux-là. Ils sont très, très bien. En termes de coupe, on est parti sur des cheveux violets, sur des cheveux noirs. Et là, soit sur des châtains bruns, blonds, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va aller voir. On va essayer de trouver une coupe quand même un minimum originale. Ça aussi, je trouve que ça... Ouais, non, tant pis. Ça sera encore des cheveux noirs. Mais en fait, vu que le berry, il est blanc, j'aime bien. J'ai fait un petit rappel de couleur avec le pantalon. Et en plus, je crois qu'elle aime bien les cheveux noirs. Je crois qu'elle a beaucoup de cheveux noirs. On va partir dans les accessoires. Ça, ça serait peut-être pas mal des petites lunettes. Mais pas celles-là. Je ne suis pas super fan de celles-ci. Mais pourquoi pas trouver une petite paire de lunettes sympathiques. On remet les cils parce que je me connais. On va les remettre de toute manière. Ça, ça ne sert à rien. Elle a un peu qui couvre le cou. Donc, ça va être un petit peu useless. Ici, j'ai envie de tester de mettre ça par... Oh, ça fait trop dégueulasse. Oh mon Dieu. Tiens, des petites boucles d'oreilles dorées. Euh, dorées, pas du tout. Pas du tout. Apprends les couleurs avec quinze ailes. Mais en gros, c'est du rose gold qui est bien avec le haut. Ça, ça ne sert à rien. On ne verra pas. Là, tout ce qui manque, en fait, il ne manque rien. Il y a déjà tout. On va peut-être mettre plutôt ceux-là. Ouais, ceux-là, je préfère. Mais là, en vrai, ça ne sert à rien que je rajoute quelque chose. En vrai, elle est bien comme ça. Les boucles d'oreilles, collier de toute manière, je ne peux pas. Non, je pense qu'on va s'arrêter là pour se relouquer. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais. Peut-être un petit sac, tiens. Si, en fait, un petit sac. Un petit sac, éventuellement. Ça, je trouve... Ouais, non, parce que violer, ça va faire un peu bizarre. Mais on avait dit peut-être les lunettes. Les lunettes ou un sac. On va tester de mettre celui-là. Celui-là, il est bien. Puisque, voilà, ça rajoute une petite touche de couleur. Je trouve que ça fait vraiment bien. Donc, à part le sac, on avait dit lunettes. Mais pour le moment, je ne trouve pas des lunettes simples. Entre guillemets. Moi, je crois que ceux-là, ils peuvent aller. Elles ne sont pas du tout simples. Ce n'était pas celles-ci que je voulais mettre à la base. Mais, allez, partons pour des lunettes. C'est vrai que je ne mets pas selon des lunettes à mes relooking. Donc, pourquoi pas. Car vous allez passer par là. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre petit avis dans la barre des commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus ou moins de vidéos relooking. Dites-moi également votre pseudo si vous voulez peut-être apparaître dans la prochaine vidéo relooking. Et, écoutez, n'hésitez pas à commenter également les looks qu'on a fait dans cette vidéo. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada